Générique Bonjour c'est Gilles sur Boursicoté.com, voici l'analyse technique forex et matières premières pour cette journée du lundi 23 novembre 2015. Et donc avec une paire de devises euro dollar qui est en train d'invalider la sortie ici de ce biseau, puisqu'après avoir connu ici une phase de hausse, on attendait un premier objectif ici à 1.0824, on n'a pas été jusqu'à cet objectif et on est même revenu ici sur la zone de résistance comme support, mais lorsque l'on se rapproche, on se rend compte qu'on s'approche ici, on tente une réintégration, on va marquer des contacts avec la bolle inférieure, On casse ici le précédent point bas significatif et surtout on approche de la pointe ici du biseau. Donc on est en train d'invalider tout simplement cette figure et on est en train de marquer de nouveau plus bas. Regardez ici sur cette bougie, la bougie qui est en train de se tracer, on a un plus bas à 1.0592, c'est à dire on est en train de valider un nouveau plus bas significatif et on le voit la dynamique ici est toujours fortement baissière. Donc on avait ici cette résistance, cette résistance elle était valable, mais on est en train tout simplement de l'invalider puisque les cours ici continuent à s'orienter à la baisse. Donc on est dans une continuité de mouvement, toutefois si les cours ici vraiment affleuraient la zone de 1.06 et repartaient à la hausse, bon on serait plus sur une sortie directe de biseau, mais on aurait une possibilité de retournement en direction des 1.0824. De toute façon là, à partir du moment où on repasse d'une manière ou d'une autre au-dessus de cette zone des 1.0680, et bien l'objectif c'est 1.0824. Tant que l'on reste sous cette zone, et bien l'objectif c'est les plus bas significatifs du début de l'année, à savoir ici les 1.0477. Donc pour l'instant on est bien parti pour arriver dans cette zone, mais même si on est ici dans un biais baissier, la dynamique est plutôt faible. Alors on aura des stats assez importantes et qui pourront valider une poursuite du mouvement dans la semaine, donc on verra un petit peu lorsqu'il y aura des phases de volatilité, vers où partent les volumes, mais sur rupture ici de cette zone des 1.06, et bien l'accélération pourrait se faire de manière assez rapide. Du point de vue des indicateurs, c'est assez neutre, voire ça plaide plutôt pour un retournement haussier. On a un RSI ici qui fait des petites attaques sous la zone de survente. Le stochastique qui rentre à peine dans sa zone de survente, donc lui il irait plutôt vers le bas. Par contre regardez le MACD, on a bien ici circonscrit la dynamique, mais on est en train de se retourner. Alors certes la bougie ici n'est pas encore totalement clôturée, donc il faudra attendre de voir si ce MACD se retourne. On est ici en unité de temps H4. Donc comme je vous l'indiquais, si on continue ici et que notamment on valide une rupture de cette zone ici, cette zone de support qui est là, si on valide une rupture de cette zone ici sur cette phase, là il peut y avoir une accélération baissière en direction des plus bas annuels. Mais tant que l'on reste ici au dessus de cette zone, ça sera, on risque d'assister ici à une phase de neutralisation entre cette zone ici et la zone des 1.06.80 voire 1.08.24. Tant qu'on ne repasse pas de toute façon 1.08.24, au mieux on est neutre. C'est simplement sur une rupture haussière de cette zone que l'on pourrait repasser sur une tendance haussière. Sur le dollarien, nous sommes toujours ici dans une configuration où après avoir ici cassé le support que je vais rematérialiser, eh bien on reste sous ce support comme désormais une résistance. C'est assez clair ici sur cette phase, on voit bien ici les multiples contacts sur cette zone de support ici en vert, une zone de support très bien tracée. Et sur la rupture, ce que l'on voit ici, c'est la cassure ici de support et vraiment cette zone qui devient une résistance. Donc on est ici, j'irais dans une tendance qui reste baissière. Malgré tout, on n'a pas cassé ce point bas significatif. Donc on est pour l'instant dans une dynamique qui se casse mais qui se neutralise. Regardez, depuis que l'on a marqué ici ces deux points hauts, depuis que l'on a quitté la dynamique, qu'est-ce qu'on est venu faire ? On est juste venu tester ici le retracement des 23,6% de Fibonacci. On ne l'a pas du tout attaqué, on est revenu ici sur les points hauts et ensuite on redescend. Donc tant que l'on valide ici des allers-retours entre cette zone des 23,6% de Fibonacci qui se situe à 122.30 et la zone de point haut ici, on est dans une phase de neutralisation. Il faudrait vraiment casser cette zone ici des 122.30 pour valider un objectif sur retracement des 38,2% à 121.49 avec cet objectif possible intermédiaire à 121.70. Et naturellement, une rupture haussière ici de cette zone des 123.60 validerait une poursuite de la dynamique haussière malgré la rupture que nous avons ici sur cette zone de support oblique. Et enfin sur l'ordre, nous avons un mouvement qui continue à rester très technique puisqu'après la rupture ici de cette zone des 1.80 qui était une zone de signal, eh bien on est venu chercher ici une seconde zone à 1068.50. On rebondit ici sur une zone et puis on revient chercher. Donc on valide bien ici cette zone de support. Précédemment, on avait ici cette zone qui, cette phase de hausse sur laquelle on va se rapprocher. Sur le rebond, ici on était repassé au-dessus des 1.080. On avait retrouvé ici cette zone comme zone de support et puis on est repassé en dessous. Donc on est vraiment sur une phase où les rebonds techniques ne fonctionnent pas. On a toujours une succession de points bas qui est baissière mais ça tente à se calmer ici sur les zones de points bas. Donc on est pour l'instant sur une stabilisation courte et court terme mais qui reste dans une tendance à dominante plutôt baissière. On voit donc la succession de plus hauts dont je vous parlais tout à l'heure qui est toujours, dont les plus hauts vont toujours de plus en plus bas. Mais voilà, on a du mal à enfoncer ici. Alors la dynamique pourrait le permettre, ceci dit. Donc si dans les prochaines heures on valide ici un enfoncement des 1.068.30 et bien on pourra aller chercher de nouveaux objectifs sur l'or. Alors pour trouver ces objectifs, on peut, comme j'ai le fait souvent, tracer les retracements de Fibonacci. On a désormais une phase de consolidation telle que je vous l'ai montré. Et donc là sur une rupture ici de cette zone des 1.064 de l'Arlonce, le prochain objectif se situe ici sur les 1.049. Enfin ça c'est le prochain objectif, voire même le 1.024. L'extension de Fibonacci de 261,8%. Je le rappelle, c'est une extension qui est rarement atteinte. Toutefois vu le peu de volatilité que nous avons actuellement, donc ce qui explique que ces Fibonacci soient relativement proches, on pourrait sur une accélération venir rejoindre ces deux objectifs. Mais en fonction des mouvements du marché, eh bien ceux-là seront certainement assujettis à des déplacements. Toujours est-il que tant que l'on reste ici sous cette zone des 1.089 de l'Arlonce, eh bien on reste dans un mouvement baissier sur le gold. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada